Je vais donner la parole à M. Vincent Rouex, PDG du groupe GFI, qui va faire une déclaration liminaire et ensuite il va se prêter à vos questions. Bienvenue, vous remerciez de vous être mobilisé pour cette conférence de presse. Ce que je propose effectivement, c'est de vous donner un petit aperçu de cette déclaration et de la stratégie de notre groupe et puis de répondre, comme le disait Jean-Jacques, à vos questions. Donc en quelques mots, d'abord je le disais, bienvenue. Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui pour donner une accélération forte à nos opérations au Sénégal dans le cadre d'une stratégie de présence locale que nous allons renforcer et que nous décidons d'accélérer pour les mois qui viennent. Notre groupe, qui a délivré 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, devrait délivrer cette année en Afrique, sur le continent, nous avons à peu près 50 millions d'euros de services en présence locale, plus des opérations que nous réalisons dans un certain nombre de pays, soit en mode de Nirschor à partir de nos opérations marocaines et tunisiennes, soit en mode projet dans d'autres pays où nous ne sommes pas présents. Ces 50 millions d'euros que nous comptons délivrer cette année localement, le sont fait à travers un certain nombre de pays, 5 principaux où nous avons des antennes locales, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, l'Angola et le Sénégal, le Cameroun étant aussi une zone que nous allons investiguer. Le Sénégal représente pour nous un champ d'investigation sur lequel nous travaillons depuis très longtemps puisque nous opérons aujourd'hui depuis le Maroc, depuis la Tunisie, depuis la France, un nombre d'opérations pour des clients de l'écosystème sénégalais, que nous travaillons aussi depuis la Côte d'Ivoire ou d'autres plateformes et nous souhaitons aujourd'hui accélérer notre implantation locale sous la responsabilité de Jean-Jacques pour être capables d'occuper une place que nous revendiquons sur le territoire en tant qu'opérateur sur le continent africain et en déclinant cette stratégie de façon, j'allais dire un peu ambitieuse, j'allais dire agressive, mais plutôt ambitieuse sur le Sénégal, à la fois pour continuer à localiser les opérations autour de l'intégration de systèmes, donc des ERP, puisque nous sommes un acteur au niveau de l'Afrique et en particulier de l'Afrique francophone, un opérateur important autour de l'intégration de SAP, autour de l'intégration de Sage, mais aussi Oracle, Microsoft, que nous allons continuer à opérer localement, et aussi au niveau du secteur public sur lequel nous avons des ambitions particulières puisque notre groupe est un des acteurs des services et des solutions au niveau de la France et d'autres pays, mais en particulier en France, où nous sommes l'un des fournisseurs des collectivités locales territoriales, de l'administration sur un certain nombre de verticaux que nous maîtrisons et pour ne citer qu'un, un certain nombre de sujets autour des smart cities sur lesquels nous opérons aujourd'hui. Donc notre volonté est bien d'ancrer notre positionnement local, supporté par un groupe international qui va être capable d'apporter ici une dynamique pour accompagner la transformation numérique qui est un des sujets majeurs de l'État, vous le savez, avec un plan de transformation ambitieux et sur lequel nous comptons et nous avons un certain nombre d'atouts pour être force de proposition à la fois auprès du secteur public, mais aussi dans le cadre de la transformation digitale des industries, toute industrie confondue, pour être un partenaire opérationnel disposant, je dirais, des capacités globales et locales pour accompagner cette transformation, accompagner l'évolution et le développement économique du pays à travers toutes ces différentes passettes et en occupant une place importante aussi dans l'écosystème éducatif puisque vous le savez, un des grands enjeux de la transformation digitale et la capacité des États à accompagner globalement cette évolution à travers des programmes de formation sur lesquels nous souhaitons collaborer avec les universités et les écoles, mais aussi des programmes de formation continue, de transformation, d'accompagnement des compétences qui vont permettre de transformer cette disruption digitale qui vient perturber les États, les gouvernements, mais aussi l'industrie de façon globale, de le transformer en croissance, de le transformer aussi en amélioration des conditions de vie et donc dans le cadre d'une responsabilité sociétale que nous souhaitons partager. Donc c'est une ambition forte pour nous. On va la travailler en collaboration avec l'écosystème, public et privé, avec une dynamique d'accompagnement de nos autres pays et des autres plateformes, en particulier la France, mais aussi le Maroc, la Tunisie telle qu'est la Côte d'Ivoire, telle que nous l'opérons aujourd'hui. Et puis regarder aussi une accélération de notre implantation en procédant peut-être à des renforcements de périmètres à travers des acquisitions que nous regardons sur le territoire de façon à accélérer nos développements, accélérer notre présence et notre positionnement dans l'écosystème pour devenir un partenaire, je le disais, du secteur public, mais aussi du secteur privé. Donc voilà aujourd'hui un point important pour nous. Hugues Ruffa, qui dirige entre autres les opérations au niveau du continent, est là pour organiser les synergies et accélérer ce développement à la fois commercial, à la fois opérationnel, et à la fois bien sûr à travers ces opérations de croissance externe que nous souhaitons réaliser, sans urgence, mais avec une forte détermination de capitaliser sur des équipes locales, à la fois en management mais en opération, qui vont pouvoir, à travers le transfert de connaissances, accompagner notre développement, accompagner le développement du pays et des industries qui concourent à la croissance économique et à la dynamique du pays. Voilà en préliminaire ce que je voulais vous dire. Je serai bien sûr à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos questions. C'est bon ? C'est bon. On pourra reprendre. Je vais répondre tout de suite à la dernière. Nos chiffres, effectivement, en 2010, ont démontré un recul, mais ce n'était pas un recul de performance. C'était une stratégie que nous avons menée. En deux mots, je pourrais y passer beaucoup de temps, mais en 2009, j'ai été nommé à la présidence pour transformer le groupe. La première transformation qu'on a opérée, pour faire simple, ça a été de se recentrer sur notre navire amiral qui était la France. Donc on a désinvesti d'Italie, d'Allemagne et du Canada. Pour faire simple, 45 millions d'euros en Italie, 30 millions, 25 millions d'euros en Allemagne et 100 millions au Canada. Pour être capable de concentrer, pour diverses raisons, pour se concentrer sur la France et repartir en croissance. Donc effectivement, quand vous regardez facilement, il y a eu une diminution du chiffre d'affaires, même si la France a continué à performer et d'ailleurs les autres pays, comme le Portugal, l'Espagne où nous étions, et nous avons continué à grossir. Mais le fait d'avoir vendu les 200 millions d'euros au chiffre d'affaires en croissance organique, on n'a pas pu le récupérer. C'est une volonté pour nous de se reconcentrer dans une stratégie de se doter en France d'un plan de transformation qui allait nous permettre d'abord de caler aux tendances du marché, de l'industrialisation, de l'innovation, des solutions, pour ensuite avoir une taille critique en France qui nous permette de supporter une stratégie de développement international. Une des convictions que nous avons, nous, dans nos métiers, c'est que nous devons être, dans les pays où nous sommes, dans le top 5, aujourd'hui ou demain. Et donc, pour partir à l'international, il s'agissait d'investir en France, donc cette baisse de chiffre d'affaires en vendant, pour repartir en croissance. Et je dirais qu'on est, après avoir atteint un niveau d'étiage à autour de 500 millions d'euros, on devrait... Enfin, on a délivré l'an dernier 1,4 milliard, plus cette année. Donc on est reparti en croissance. Donc ce n'était pas une sous-performance, c'était une volonté d'être reconcentré sur son pays. Et d'ailleurs, en termes de stratégie internationale, nous avons choisi une stratégie qui vise à se créer des parts de marché en ayant ce qu'on peut appeler une taille critique. La taille critique étant différente en fonction des marchés. En France, il faut faire au moins 900 millions, c'est ce qu'on va faire. Au Sénégal, ce sera moins, en Côte d'Ivoire aussi. Mais nous avons une taille critique maintenant en Belgique, avec 300 millions. En Espagne, au Portugal, 100 millions, on est dans le top 5. En Espagne, on est encore un peu derrière. Et donc notre volonté, c'est bien d'avoir cette taille critique, d'où cette vision, effectivement, qui peut être bien interprétée. Mais c'était volontaire. Et pourquoi ? Puisque nous voulions atteindre une taille critique en France capable de supporter une stratégie de développement international pour pouvoir intégrer et accompagner nos filiales. Il s'agit pour nous non pas d'avoir un réseau de participation dans différents pays. Il s'agit de créer un outil global et local capable de travailler en totale synergie avec les mêmes outils, les mêmes atouts, les mêmes solutions qu'on va promouvoir en fonction des pays dans une organisation totalement intégrée au niveau du groupe et ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs, au niveau de l'Afrique. Où nous avons organisé nos lignes de service autour de SAP, autour de Sage, autour d'Oracle, Microsoft et dans des lignes de service transfrontalières. Chaque pays étant le représentant local de l'offre du continent et globalement du pays. J'en viens à un sujet qui a été posé. Je cumule les deux questions. Quels sont les atouts et la plus-value ? Nos atouts, on considère aujourd'hui, dans cette stratégie d'atteinte de taille critique, et je répondrai aussi à la question pourquoi le Sénégal, on considère que la taille critique est un élément important pour être un acteur de l'écosystème. Si vous êtes, comme on est aujourd'hui dans certains pays, un fournisseur des grands opérateurs locaux, vous avez une prime, une prime à la taille, à la fois d'un point de vue du commerce, à la fois d'un point de vue de l'écosystème et du recrutement. La capacité pour nous, vous savez comme moi, qu'aujourd'hui, un des grands sujets du digital, c'est le recrutement et la rétention des talents. On considère que si vous êtes un acteur visible, reconnu sur votre marché, capable d'opérer en parfaite visibilité, de proposer une stratégie de croissance, vous allez attirer les talents et vous allez les retenir. On a embauché l'an dernier 4000 collaborateurs, 2500 en France et 1500 à l'international, avec un taux de rétention assez fort. C'est dû à cette stratégie de branding, de positionnement de notre image, de positionnement de notre savoir-faire, à la fois dans l'écosystème commercial et à la fois dans l'écosystème éducatif. Et dans ce sujet-là, le deuxième atout, et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui sur l'Afrique et en particulier l'Afrique francophone, c'est que nous disposons de leviers forts à la fois sur l'accompagnement de nos grands clients qui sont présents sur ce territoire, se développent et qui nécessitent dans une stratégie globale le partenariat d'un accompagnement local. C'est vrai pour les banques, c'est vrai pour les opérateurs. Orange est notre deuxième client au niveau du groupe. Donc accompagnement de nos grands clients, un ADN assez commun puisqu'on connaît les procédures, puisqu'on a une certaine similitude, homogénéité entre les procédures du Sénégal, mais c'est vrai en Côte d'Ivoire, c'est vrai au Cameroun, et c'est vrai aussi au Maghreb, entre les procédures administratives de consultation, de passation des marchés et d'organisation du commerce, qui nous facilitent bien sûr la compréhension des écosystèmes, des produits. Dans les atouts pour accompagner le gouvernement, nous avons des solutions, en particulier dédiées au secteur public. Nous avons déployé ces solutions en Côte d'Ivoire pour l'informatisation des procédures, la digitalisation des procédures administratives, des outils de gestion financière dédiés au secteur public, des outils au profit des Smart City, quelques briques que nous essayons de pousser, des outils, des solutions que nous avons aujourd'hui dans notre portefeuille de produits dédiés à la gestion documentaire, spécifiquement dédiés, je dirais, au marché francophone, des solutions au niveau du service d'urgence. Nous avons aujourd'hui un des deux leaders, une des deux solutions, leaders du marché sur les SAMU, les pompiers, les services d'urgence sur les sites sensibles, comme les aéroports ou les sites Céveso. Donc un certain nombre de briques, et je pourrais inciter d'autres, de briques solutions, qui vont pouvoir rentrer dans une proposition de valeur et pour apporter, et ça aussi, on considère que c'est un atout, on l'a partagé avec un certain nombre de dirigeants publics, être capable de rentrer dans une dynamique de solutions pragmatiques, opérationnelles rapidement, qui apporte un vrai retour sur investissement, pas uniquement financier, bien sûr, mais aussi un retour sur investissement au niveau de la dynamique sociétale. C'est des sujets aujourd'hui, et c'est une proposition de valeur que nous voulons promouvoir et qui fait partie de notre ADN. C'est peut-être dans une stratégie de mise en place de solutions rapides, ce qu'on peut appeler en anglais des quick wins, capable de démontrer que la dynamique de transformation existe, qu'elle est une vraie réalité, avec un vrai retour économique, mais aussi un vrai retour sociétal pour apporter des conditions meilleures aux administrés, aux citoyens et au public, ou aux clients si on va dans le privé. Donc c'est vraiment du pragmatisme très opérationnel. Les effets tunnels des grands projets de réflexion, de transformation de 2-3 ans, on considère aujourd'hui qu'eux égards à la fréquence d'innovation, à la fréquence de transformation du digital, on n'est plus adapté à ces marchés, et nous disposons dans notre portefeuille d'offres de solutions pragmatiques qui ont été mises en œuvre dans ces pays, qui peuvent être aujourd'hui des atouts rapides pour se transformer. Sur l'éducation, on est convaincus aujourd'hui que c'est un déchallenge, et je le disais, j'étais au Women Africa la semaine dernière, non seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau de l'Europe. On a le même sujet de transformation et d'accompagnement, ou de mise en place d'un écosystème d'éducation et de formation continue, qui va être capable d'accompagner la transformation digitale du public et du privé. Donc ce sont des sujets qu'on ne doit pas traiter de façon globale, qu'on traite de façon locale, et notre vision est de rentrer dans des écosystèmes d'éducation pour être capable de concevoir des formations adaptées aux marchés locaux, en supportant avec nos savoir-faire groupes et notre dynamique locale, la formation de promotion qu'on va pouvoir accueillir et qu'on va pouvoir rentrer dans un processus de développement, qui va nous permettre, et va permettre peut-être aussi à ce que vous citez, qu'on voit aussi en Côte d'Ivoire, qu'on voit aussi au Maroc ou en Tunisie, des diasporas entières de jeunes formés qui s'en vont. Notre vocation aujourd'hui, nous pensons que la façon de les retenir, c'est bien sûr de les former et de les capitaliser dans ce partenariat qu'on va pouvoir monter, comme on le fait en Tunisie par exemple, sur des sujets technologiques innovants, dans le cadre de promotion dédiée, mais aussi de proposer bien sûr des carrières locales à travers la mise en place d'équipes locales et pas uniquement de mode projet comme on le faisait historiquement. Donc le développement économique et notre développement aujourd'hui sur le territoire, comme d'ailleurs d'autres confrères, est un moyen fort de rétention des compétences, qui est un sujet aujourd'hui important sur le continent. On voit bien l'attraction et l'attractivité que peuvent présenter et les flux. On les a en Maroc, on les a en Tunisie, on les a sur d'autres périmètres. Et donc ce modèle, il reste à définir, mais on l'a déjà pratiqué. Des partenariats qui nous permettent de concevoir, d'adapter des formations très pragmatiques liées au marché local et non pas des formations théoriques, mais plutôt créer l'environnement, les équipes, les savoir-faire locaux qui sont totalement liées à notre stratégie de croissance et de développement. Donc à la fois former et proposer des plans de carrière d'intégration qui permettent de retenir les compétences et de leur faire participer au développement du pays, sachant qu'on a aussi une capacité d'égard à notre taille, on a 11 000 collaborateurs en France, 20 000 en total, mais parlons de la France, de proposer des retours à des collaborateurs qui sont aujourd'hui des collaborateurs de notre groupe ou qui opèrent sur le marché français pour revenir accompagner cette dynamique. Et donc la capacité à gérer une implication de notre groupe sur le processus éducatif de formation très pragmatique, adaptée au marché local, plus cette volonté de croître et d'avoir une dynamique qui va permettre de proposer des carrières de façon significative et intéressante aux collaborateurs, sont autant de sujets qui nous font dire, penser, puisqu'on l'a pratiqué ailleurs, que nous sommes capables d'être un partenaire de cette transformation de façon globale. En termes d'objectifs, bon, sur le transfert de compétences, juste pour terminer, nous c'est notre volonté, et elle est d'ailleurs guidée par les relations qu'on a avec tous nos grands groupes qui opèrent dans vos pays et au Sénégal en particulier, de positionner notre offre comme nous le sommes en France, nous avons 40 implantations en France, un peu la même stratégie en Espagne, on est en Belgique, on est aussi assez diffus sur le territoire, pour être au cœur et au plus près de nos clients. L'agilité, elle peut se faire en centre de service, ni rechorisé ou off-shoreisé, mais on considère qu'aujourd'hui, vous le savez bien, la transformation digitale passe par la reconception des business models, par la personnalisation des offres, que ce soit au niveau du public ou du privé, et la proximité avec le client, avec une désintermédiation, on est dans la même stratégie aujourd'hui, être au plus près des métiers, au plus près des clients, être capable de penser avec eux les business models demain, penser avec eux leur évolution et leur transformation est un sujet majeur, et donc le transfert de compétences est une obligation. Les flying teams venant de pays ou de centres d'expertise distants peuvent être un vecteur d'accélération, bien sûr, quand on démarre, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait, mais notre vocation, c'est bien d'être un acteur capable d'accompagner globalement nos grands partenaires, clients, mais aussi d'être dans le local pour être en proximité, en agilité, dans la transformation quotidienne. Les gros projets sont de plus en plus, on le voit bien nous dans notre approche commerciale et dans nos indicateurs commerciaux, partout où les gros projets sont en diminution, et on voit aujourd'hui beaucoup de petits projets très impactants, proches du métier, et donc la transfert de compétences n'est pas une volonté ou du wishful thinking, c'est une nécessité pour répondre à cette transformation que nous devons avoir. Alors aujourd'hui, il est clair qu'au niveau, je termine par la première question, les premiers sont toujours les derniers, pareil, donc on va terminer comme ça, on a des objectifs ambassieux, on a acheté la première opération en Maroc en 2002 ou 2003, on vient quasiment de doubler ou quasiment tripler notre chiffre d'affaires sur le continent, donc on a déroulé 50 millions, après avoir acheté en un an en Tunisie une société, on a acheté une première société autour des SAP au Maroc, qui œuvre sur le continent, elle est basée au Maroc, mais elle œuvre sur le continent, on vient d'acheter en début d'année deux sociétés, c'est de conseil au Maroc, mais ils travaillent sur le continent aussi, et une société plus IT sur le Maroc, on va arriver à 25 et quelques millions sur le Maroc, on a acheté en Côte d'Ivoire, on est en train d'avancer sur le Cameroun, on en avance sur le Sénégal, donc on part d'un historique où on a, au-delà des 50 millions que je cite, qui sont, je répète, réalisés localement, des projets qui sont réalisés de France, à la fois pour faire du NIRSHOR, ce qu'on fait en Tunisie et au Maroc, mais aussi des projets autour des systèmes de facturation pour les télécoms, qu'on fait dans un certain nombre de pays, des ERP qu'on fait au Mali ou dans d'autres sujets, et donc on est aujourd'hui sur un petit volume d'activités sur le Sénégal, pour répondre à votre question, qu'on souhaite amplifier en organique, c'est ce qu'on va faire sous l'impulsion des équipes locales, supportées par le continent africain, qui est bien sûr avec plus de 850 personnes aujourd'hui, localement constituées sur les plateformes que je vous ai citées, va accompagner le développement de projets sur le Sénégal, et bien sûr nous donner à travers cette présence, cette dynamique, une capacité d'accélération sur une acquisition ou plusieurs, qui nous permettrait d'acquérir plus rapidement des compétences et de devenir un acteur de référence. Je n'aime pas donner d'objectifs chiffrés, à part sur le continent où on pense qu'on devrait être capable de passer de 50 à 100 dans les 2-3 ans qui viennent, peut-être plus rapidement, et si je n'aime pas donner de chiffres sur la partie croissance externe, c'est qu'on considère qu'il faut trouver, et c'est toujours un sujet compliqué les croissances externes, l'adéquation et l'osmose entre la société qui va rejoindre notre groupe, son savoir-faire et ses expertises, et puis son management, puisque nous souhaitons nous localiser, on le fait dans presque tous nos pays, localiser une équipe de management dans un écosystème d'entrepreneurship, où l'équipe de management qui va nous rejoindre sera le vecteur et la tête de pont de notre développement. Est-ce qu'on doit faire 10 millions dans 6 mois, dans 2 ans ? Les opportunités sont là, on a de l'ambition, on les réalisera, on l'a fait dans d'autres sujets. On a acheté 6 sociétés l'an dernier dans notre groupe, plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est capable d'accélérer quand on le souhaite, on a les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'opportunités et on se donne cette ambition d'arriver à 100 millions sur l'Afrique dans les 2-3 ans. Ça peut aller plus vite en fonction des opportunités et, je le disais, en fonction de l'osmose qu'on sera identifié avec les équipes. Il y a un terreau aujourd'hui d'entrepreneurs ici qui est assez intéressant et qui, je pense, pourrait être intéressé à rejoindre une stratégie de localisation, de croissance, d'accompagnement de cette croissance. Et on est assez confiants pour, aujourd'hui, être capables de délivrer cette promesse. Je disais qu'il y a des belles choses. On a eu de très beaux contacts avec des équipes dynamiques, des équipes qui ont bien compris, je pense, notre projet. Donc, on va, dans les semaines et les mois qui viennent, essayer d'avancer. Il y a d'autres contacts en cours. Mais nous voulons toujours... Enfin, moi, j'ai un vieux défaut et ce n'est pas mon âge que je vais changer, mais c'est de mener en parallèle une stratégie de croissance organique avec nos forces qui vont venir et qui viennent déjà puisqu'on opère avec des grands clients, on pourrait en citer, qui vont venir, aujourd'hui, accélérer cette dynamique. Donc, l'organique, pour moi, est le vecteur majeur, le pilier ou la base de la croissance externe. Donc, on va mener en parallèle. Nous ne voulons pas nous mettre dans une obligation d'acheter une société. On est dans cette dynamique. Il faut trouver la synergie, je veux dire en anglais, le fit, avec les équipes, avec les savoir-faire. Il y a de très belles sociétés ici, très dynamiques, qui occupent des places de marché intéressantes, sur lesquelles on a des discussions et on va continuer à les mener avec eux, avec d'autres, pour pouvoir accélérer notre développement. Mais on est bien dans une stratégie où, de toute façon, nous allons dynamiser notre approche en organique et l'accélérer. Nous avons absolument fait cette même stratégie dans les autres pays. On a terminé l'année dernière en Roumanie, un peu loin d'ici, mais avec la même stratégie. Nous étions implantés de façon organique, supportés par les filiales que nous avons en Europe de l'Est. Et ensuite, on a procédé au moment voulu avec une opportunité qui nous semblait intéressante en termes de capacité à créer de la valeur ensemble. On a acheté une société de 500 personnes qui est venue nous donner une taille critique. Donc, on est dans ce même dispositif d'accompagner avec le groupe et sous la houlette de Hugues une stratégie de déploiement et de développement local, en faisant bénéficier, en particulier sur le secteur public, on était avec un certain nombre de gouvernants, des expériences, des outils, des solutions, des savoir-faire que nous avons mis en œuvre dans d'autres pays. J'étais à Côte d'Ivoire, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et à partir de là, être capable d'accélérer avec des acteurs locaux qui voudront bien rejoindre notre projet dans le cadre d'une prise d'accélération de cette croissance et de ce développement. Donc, on est très optimiste, eu égard au terreau local et au dynamisme local qu'on a pu voir pour arriver à finaliser quelque chose. Merci. 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 Merci.